Bonjour, on va regarder comment examiner le déroulement pas à pas ou instruction par instruction d'une fonction. Donc là on a une fonction qui s'appelle max2 qui prend deux nombres à virgule en entrée et qui nous donne comme résultat un nombre à virgule. Et le plus grand de ces deux nombres à virgule. Ici dans notre fonction main, notre principale d'exécution de notre programme, on a un premier appel à la fonction max et un deuxième appel à la fonction max. Donc là nous on a envie de comprendre peu à peu quelle instruction est exécutée et dans quel ordre. Donc on va commencer par faire un run pour voir ce que ça donne. Donc notre programme il fournit comme résultat 1.4, donc c'est le maximum des deux, puis après 2.5. Alors ok, moi ce qui m'intéresse c'est de regarder, on a dit pas à pas. Donc on va passer en mode debug pour voir ce que ça nous donne. Alors en mode debug, on peut faire un run et donc ça nous exécute notre programme. On a bien 1.4 comme résultat et 2.5. Donc on va poser des points d'arrêt. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un point d'arrêt en ligne 16 pour voir ce qui se passe et un autre point d'arrêt en ligne 17. On va se dire, voilà, donc on va poser un point d'arrêt. On va dire voilà, en ligne 16 je rajoute un point d'arrêt et en ligne 17 je rajoute un deuxième point d'arrêt. Maintenant quand on lance le programme, il s'arrête à la ligne 16, elle n'est pas encore exécutée cette ligne 16 et donc il attend nos instructions. Donc là on va dire qu'on va exécuter cette instruction, donc on va next pour avoir la prochaine instruction. Et donc là, il nous affiche début, donc le résultat et donc on a toujours 1.4. Alors là le souci c'est qu'on est passé de là à là sans voir ce qui se passe à l'intérieur de notre fonction. Et nous ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction là. Donc on va rajouter un point d'arrêt à l'intérieur de cette fonction pour obliger le debugger à s'arrêter. Comme ça on va pouvoir constater ce qui se passe un peu dans cette fonction là. Par exemple en ligne 6 on va rajouter un point d'arrêt. Donc je rajoute un point d'arrêt. Là on a une exécution qui est en cours, on peut faire continue pour dire on continue notre exécution. Et là comme à présent on a mis un point d'arrêt en ligne 6. Quand on a essayé d'effectuer cette ligne là, cette instruction là, on a fait un appel à max2. Et là le debugger s'est arrêté parce qu'on est à l'intérieur de cette fonction. Alors là notre point d'arrêt, donc on est lié, on est dans le fichier main.c à la ligne 6. Les arguments qui sont donnés en entrée c'est A qui vaut 2.5 et B qui vaut 0.3. Donc là on voit qu'il y a un problème d'arrondi. Et la future instruction qui va être exécutée c'est est-ce que A il est supérieur à B. Donc pour exécuter cette instruction là, on est en train d'exécuter le contenu de notre fonction. Donc on va faire un next pour avancer d'un pas. On se retrouve donc à avoir fait cette comparaison. Comme A est plus grand que B, on se retrouve à exécuter la ligne numéro 7 de notre programme. Donc qui est résultat égale A. Donc on va faire un next. Et donc l'instruction suivante, ça va être de retourner le résultat, la valeur du résultat. Donc notre fonction max2 va avoir pour résultat, va avoir pour valeur, le contenu de la variable résultat. C'est-à-dire la valeur de A. Donc là on fait next pour continuer. Donc on arrive sur la fin de la fonction. On refait next. Et on se retrouve sur la dernière instruction qui est ici. Donc on peut constater que l'affichage fin vient d'avoir lieu. Donc on a réussi à exécuter peu à peu notre programme et à voir ce qui se passait dans la fonction max2. Alors on va faire un continue pour dire de finir le programme qui se termine correctement. Alors après, si j'ai envie d'enlever, de rajouter des points d'arrêt, donc on peut utiliser l'instruction qui s'appelle info break. Et on voit que dans mon programme, j'ai trois points d'arrêt. Le premier point d'arrêt, il a été posé à la ligne 16 du fichier main.c. Ensuite, ligne 17 du fichier main.c. Et ensuite, à la ligne 6 du fichier main.c. Et ici, il y a aussi une information qui est intéressante. C'est que là on est dans la fonction main, dans la fonction main, et là on est dans la fonction max2. Alors admettons que j'ai envie de conserver uniquement ce dernier point d'arrêt. Donc je vais dire que je supprime un point d'arrêt. Donc le point d'arrêt numéro 1. Je vais dire que je supprime le point d'arrêt numéro 2. Donc les points d'arrêt, on les référence par leur numéro et pas par les numéros de ligne. Voilà. Après, je peux regarder un petit peu combien il me reste de points d'arrêt. Donc il ne m'en reste plus qu'un qui est situé en ligne 6. Donc là, on va redémarrer notre programme et voir ce que ça donne. Donc là, notre programme, il s'arrête au niveau de la ligne 6 à l'intérieur de notre fonction max2. Donc il s'arrête une première fois, parce qu'on a fait un appel ici. Donc on va dire à notre programme de continuer. Et notre programme continue. Et il s'arrête une deuxième fois au même endroit. Alors entre deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a l'instruction qui contient le début qui a pu être exécutée entièrement. Puisque le premier appel à max2 a donné un résultat qui a été affiché. C'est ce qu'on constate ici. Et le deuxième à max2 n'est pas encore terminé. Il est en cours d'exécution. Donc pour exécuter cette instruction-là, on se retrouve à ce niveau-là dans la fonction max2. Donc là, on va faire un continue pour terminer tranquillement notre programme. Donc arrivé à ce stade, on a regardé comment se passait le déroulement de ce programme. On a pu regarder chacune des instructions. Alors pour faire tout ça, on a utilisé les instructions du debugger gdb. Donc le run pour lancer un programme. Next, on passe à l'instruction suivante. Continue, c'est quand notre programme a arrêté sur un point d'arrêt qu'on veut reprendre. Ah oui, il y a aussi le printv qu'on n'a pas utilisé qui permet d'avoir la valeur d'une variable. Donc on va y retourner. On refait un run. Et quand on s'arrête à cet endroit-là, on peut dire, voilà, les variables, j'ai mon A, mon B. Je peux regarder la valeur du A. Donc c'est 1.2 avec une erreur d'arrondi. Je peux regarder la valeur du B que j'ai ici. Et j'ai aussi une autre variable qui est ici, c'est la variable résultat. Donc je peux regarder la valeur du résultat. Donc le résultat, il vaut 0 à ce stade-là. Et on va voir ce que ça donne quand on est un petit peu plus loin. Donc on fait un next. Le résultat va prendre normalement la valeur B. Donc on va refaire un next. Et on regarde ce que ça nous donne. Donc là, avant d'exécuter le return résultat, qu'est-ce que j'ai dans ma variable résultat ? Donc on va regarder avec le debugger. Donc c'est la valeur 1.4. Donc là, on a un souci d'arrondi. Mais donc on a bien notre valeur 4 qui a été déposée dans la variable résultat. Donc là, un continue pour finir notre exécution. Donc comme tout à l'heure, on retombe sur cet appel-là. Donc on a bien le print qui nous permet d'afficher le contenu de variable. Ça peut être utilisé à tout moment. Pour placer un point d'arrêt, on précise le numéro de la ligne. InfoBreak nous permet d'avoir la liste des points d'arrêt. Et quand on veut supprimer un point d'arrêt, donc on se focalise, on précise le numéro du point d'arrêt et non pas la ligne. Donc sur ce, on a regardé sous toutes les coutures notre programme qui permet de calculer le maximum de deux nombres. Donc je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501